bonjour je vous présente une partie de fugitive donc la carte 0 est toujours placé sur la table et je suis le fugitive donc voici mes cartes 0 1 2 3 donc je vais déjà en piocher 3 entre 4 et 14 les cartes sont mélangées les cartes ont été bien mélangées bien sûr ensuite deux ici donc voilà ma main et donc là je vais pouvoir placer une ou deux planques donc les planques ne doivent pas dépasser entre deux cartes plus de 3 si vous voulez par exemple de celle ci à celle ci je ne peux pas parce que j'ai plus de trois alors si vous voulez augmenter vous mettez des pas alors j'expliquerai ensuite donc là je vais commencer par donc c'est à moi de mettre une ou deux cartes c'est ça nous deux planques de planques sans pour autant aller sprinter dès le début on n'a pas le droit de sprinter voilà on peut pas sprinter pour le premier tour du fugitif donc je décide de mettre une planque pour son premier tour le détective lui doit piocher deux cartes donc là où il le souhaite donc ensuite les numéros qu'il obtient il va les inscrire sur son ardoise puisque ces numéros ne sont pas disponibles chez le fugitif donc lorsqu'il a pioché le détective a essayé de déchiffrer cette carte donc je vais dire 2 donc toujours la regarder ne pas dire de tête vous la regardez bien et vous dites oui ou non alors si c'est oui la partie est finie mais là c'est non donc je continue je tire une carte j'enlève du coup le numéro 2 sur ma petite plaquette donc après pour chaque tour le fugitif doit piocher une carte là où il le souhaite en l'une des trois pioches et il joue ou non selon ses envies et possibilités donc là bien entendu je vais jouer donc voici mes cartes donc voyez je vais mettre donc là j'ai mis une carte donc soit la une soit la 2 soit la 3 puisque au départ on a que ces cartes là que l'on peut mettre puisqu'on n'a pas le droit de mettre des pas pour sprinter alors ensuite eh bien on a le droit de sprinter c'est à dire sprinter vous voyez que sur les cartes il ya des pas donc ça vous aide à sprinter donc ici eh bien je vais mettre donc quand on se print tomber les cartes comme ceci en dessous ou au dessus comme on veut de la carte que l'on va mettre ensuite donc voyez je vais celle ci ensuite je vais mettre celle ci et je vais mettre celle ci comme ceci voilà et j'avais repioché une carte à me semble oui donc là c'est tour du détective donc à chaque fois on pioche une garde donc je l'inscris sur donc ça c'est 4 à 14 15 à 28 29 41 et donc là j'ai le choix soit d'essayer de dévoiler cette carte puis celle ci mais je peux très bien consacrer uniquement sur celle là pour le moment c'est comme comme on a envie donc je vais me consacrer uniquement sur celle là je vais demander le numéro 3 donc toujours prendre la carte et vérifier 1 ce sont des fois on oublie donc là comme c'est la bonne je retourne donc comme je sais que cette carte est numéro 3 je sais que la numéro 1 est hors compétition tiens on n'a jamais remarqué qu'il y a des petits coeurs je pense que ça veut dire c'est un badge ici ah d'accord ah oui qu'elle a accroché à son truc parce qu'en fait toutes les cartes racontent une histoire jusqu'à l'évasion donc là je retire une carte où je veux la carte numéro 42 je la place dans mon jeu je regarde cette carte pour me souvenir laquelle c'était vous avez quelques petits conseils et stratégies et je pose à la fin de la règle du jeu si vous voulez feuilleter selon la stratégie du fugitif ou de la détective donc moi je pioche j'inscris mon numéro donc là étant donné que des cartes ont été posées 4, 5, 6 c'est forcément pas cette carte puisque le fugitif a sprinté donc moi je vais dire 7 donc je retire une carte je regarde celle-ci pour me souvenir donc je vais dire 8 et 10 donc là j'ai tenté de dévoiler non 2 donc si une est juste mais que les deux ne le sont pas les cartes restent pas ça se cache donc voilà ma main donc moi je vais jouer celle-ci celle-ci je vais retenter ma chance je vais dire 8 et 9 non je vais retirer une carte donc ici quand vous n'avez plus de place vous mettez en dessous voilà 8 et 11 non il y a deux cartes ah oui j'avais pas bien vu qu'il y avait ah pardon il faut bien montrer à chaque fois ouais on devrait le chapier mettre par dessus parce qu'après ça peut indiquer sachant qu'il y a forcément une ou deux je vais pas muter les mots maintenant en dessous on s'est prêt alors je commence à prendre un peu de retard ouais là c'est un peu facile mais c'était peut-être dû au fait que je ne les ai pas bien mises c'est vrai là vous avez le droit de les toucher de toute façon 9 et 10 donc là voilà comme on demande plusieurs cartes et qu'elles sont révélées les cartes Sprint le sont aussi donc la stratégie c'est de souvent mettre des cartes qui ont déjà été passées pour les cartes Sprint pour ne pas donner de nouvelles informations pour les détectives je pense que le but pour le fugitif c'est d'essayer d'en mettre le plus possible des cartes mais après ça dépend du tirage des cartes que vous faites bien sûr et des fois et des fois vous ne pourrez pas jouer parce qu'il y a trop d'écart entre une carte et celle que vous avez dans votre main malgré les pas 11 et 12 non non donc là je décide de ne pas poser de cartes soit c'est tactique soit c'est parce que je ne peux pas 12, 13 non vous faites garde ? non je pose pour 12 14, 15 donc là je peux barrer 16, 17, 18 et là on voit bien qu'il n'y a qu'une seule carte donc c'est ce prix d'une seule ou deux deux cases enfin deux numéros 19, 21 plus de merde donc ça n'a pas forcément l'avantagé puisqu'il ne reste qu'il y a des cartes de 4 à 14 25, 26, 28 là j'en monte 3 non donc on vérifie qu'en dessous on a le droit de poser que plusieurs cartes oui donc ça peut être 3 je ne pensais pas qu'on était limité en fait donc généralement c'est plus facile pour le détective, c'est assez facile mais là je pense qu'au départ il n'avait pas vu qu'il y avait deux cartes donc c'est bien ça permet de voir au moins parce que c'est rare que le fugitif réussisse à 28,30 et là je pose le 42 donc il va vous expliquer comment cela se passe maintenant donc là on va procéder à ce qui se prénomme la chasse à l'homme donc c'est un dernier effort pour attraper le fugitif donc le détective lance une chasse à l'homme donc qui ne peut se lancer à condition que la plus grande planque découverte possède le numéro 29 au maximum donc là pour ce cas là c'est possible mais si la dernière carte révélée avait été supérieure à 29 ça aurait été impossible donc là je dois trouver planque par planque pour essayer d'arriver jusqu'au 42 pour essayer d'attraper du coup le fugitif dans un dernier élan donc j'ai 25 donc la première carte c'est bon je te laisse révéler 28 30 32 donc là donc ni 33, ni 34, ni 35 39 donc là la chasse à l'homme est gagnée donc le fugitif est rattrapé mais voilà ça nous a montré j'aurais pas dû jouer autant de cartes dessous peut-être que j'aurais dû jouer une de salissé voilà, fugitif voilà, fugitif donc après il y a des cartes après il y a des cartes donc on refera peut-être une partie c'est des cartes événements selon plusieurs cas de figure donc avec par exemple une partie découverte où on utilise toutes les cartes un petit peu des rebondissements une carte aide pour aider le joueur en difficulté une carte mise à niveau après c'est pour des parties un peu plus stratégiques et comment vous avez pris la main voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo à bientôt pour une nouvelle vidéo merci, au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?